C'est une pièce pour les gens de Harlem. Et tous de vous ! Je vous remercie des gens pour votre choix. Mais c'est bien. Je le prends de J. Jonah Jacobs. Jared, pas 3 sucres ! Mais 1 sucre ! Tahu ! Oui. Pour 40 ans, il a été Tahu ! Tahu ! Tahu ! Tu n'as jamais fait ça pour moi de nouveau ! Je pense que je peux trouver un meilleur utilisé pour ça. Ok, ok ! On voit là-bas ! Hop ! La police. Bah tient typiquement dans les Arkham le fait d'aller directement dans la police. De pouvoir voir les prisonniers que tu as attrapés et tout ça. Ça, ce sont des petits détails mais... Enfin, c'est des gros détails que celui-là. Je trouve qu'il est quand même très simple. Alors, si vous n'aimez pas les gens qui aiment se plaindre, vous n'allez pas du tout aimer de Let's Play. Je vous le dis. Je vous le dis direct. Dans un ancien Spider-Man, tu pouvais enlever ton costume. Je ne sais plus dans lequel. Je ne sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3 de jeu, Spider-Man. Où tu allais toi-même en haut d'un toit pour enlever et être Peter Parker au Daily Bugle. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. C'était cool. Maintenant, c'est tout... C'est que de la narration, quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pourquoi tu voulais te rencontrer ici. Ouais, qu'est-ce qu'on fout là. C'est quoi ? 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 C'est 0-1-1-1-3... C'est quoi ? C'est quoi, c'est 0-1-1-1 à un autre truc. En plus, et en plus. ocean, ok, la compétition est derrière, eh ? Ce sera le 썩. Je veux que j'aise le groupe d'Energie. Tu sais moi. Clean power save the world ! Ouais ! Je dis ouais comme ça mais c'est vrai. Je suis écolo. Enfin, non, je suis pas écolo, je suis pour l'écologie. Pas pareil. Quand je dis que je suis pas écolo... C'est que genre... Pardon, je suis historique. C'est que je suis comme tout le monde quoi. Genre je fais le tri, j'essaie de pas manger trop de viande mais je ne fais rien vraiment en faveur de l'écologie. J'y pense quand même assez souvent. Mais je ne fais pas grand chose parce que j'ai d'autres problèmes que l'écologie. Mais c'est très grave, c'est très important. Et heureusement qu'il y a des jeunes personnes qui pensent à l'écologie. Et qui font tout pour soutenir cette cause très importante. Vous allez combattre ou quelque chose ? Non. Pas de combattre. Fin. C'est bien. Pourquoi nous perdons vraiment le touch ? C'était trop compliqué pour se voir. Je dois y aller. Mais quoi, tu dois y aller, tu m'as aimé de venir et on s'est vu 30 secondes. La prochaine fois qu'on s'arrête, il n'y a pas de secrets. Ok ? Oui. Peut-être. Si tu es en temps. Tu te vois bientôt, short stuff. Tu sais que je suis plus grand que toi maintenant, c'est vrai ? Je ne suis pas ici. Oh ! Shit ! Il est pas en bas non plus. Ouais ! Appuyez sur machin pour réfléchir. Par contre elle est trop trop belle. C'est quoi cette capsule temporelle du futur ? C'est juste qu'on reste en touch. Mais... Man ! C'est un truc électronique. Une capsule temporelle pour moi, c'est juste un truc qui permet de sécuriser ce que tu mets dedans à travers le temps. Ça peut être souvent en acier, en cuivre, en mortier. Avec du mortier parce que le mortier ne vieillit pas. Et là typiquement je ne peux pas changer parce que là c'est encore tuto. Je ne peux pas changer de bouton. Je ne peux pas aller dans le tenue. Là ça fait automatiquement. Parce que je suis trop débile. Et là j'ai pas le choix la putain de... Mais laissez-moi jouer au jeu ! Pour l'impression globale je suis déjà à 14% du jeu. Non mais... Heureusement que je ne l'ai pas payé cher le jeu. Heureusement. T'imagines genre le jeu sur PS5. Tu achètes ce jeu de 80 balles mais ça ne les vaut tellement pas. Le jeu de la FF16 ça ne les vaut pas alors t'imagines... Encore la FF16 je l'ai en promo donc heureusement. Et celui-là je l'ai acheté d'occasion à 25-30 balles sur PS4. Du coup mise à jour... Enfin mise à niveau PS5 gratuite. Heureusement. Genre je ne sais plus quel jeu les... Je crois que c'était Horizon. C'était plein. Il disait ouais ça serait le dernier jeu avec la mise à niveau PS5 gratuite. Genre les gars... Un jeu PS4 de base neuf ça vaut 70 balles. 80 maintenant les jeux PS5 donc c'est bon. Enfin... Donnez-nous au moins la mise à niveau PS5 gratuite quoi. Du coup c'est vrai que depuis le début en fait on n'a pas l'explication de pourquoi on joue Mize et pourquoi on est à cette part de l'année. Parce que je sais que ça se passe après mais... Attendez il est en triangle. Triangle. Tu veux danser ou... Ou juste écouter machin. Là. Je vais prendre un hot dog. Un hot dog. Qu'est-ce qu'il vend ? Des sandwichs. Putain j'arrive pas à lire. C'est quoi ? C'est marqué quoi ? Poulo pork. Bacon. Grid. Cheese. Buffalo chicken. Je vais prendre un buffalo chicken s'il te plaît. Je vais prendre un buffalo chicken s'il te plaît. C'est vrai qu'on pense à un buffalo chicken s'il te plaît. C'est vrai qu'on a fait des kebab. Non, ça a perdu des trains et va maintenant. Si tu voulais le faire, mon père n'est pas le seul que tu le compterais. Oui, je peux le faire un... c'est vrai qu'en fait les traductions enfin les traductions les sous-titres depuis le début je suis en train de regarder les sous-titres ils sont nuls à chier je suis déjà pas très bon en anglais mais quand même il y a une limite c'est marqué kebab mais non le frérot c'est marqué sandwich c'est marqué sandwich en gros sandwich en gros avec buffalo, chicken poudre machin, bacon donc c'est plutôt de la bouffe je ne sais même pas d'où ça vient enfin ça dépend de le style de sandwich qu'il fait il a marqué kebab c'est plus court pourquoi s'emmerder à marqué sandwich alors que tu peux marquer kebab spidey on peut pas sprinter bonjour vous pensez que les poudreurs sont vraiment populaires je ne sais pas si c'est depuis cette génération là que dans l'univers de spiderman du coup il y a des goodies spiderman est-ce que c'est que depuis des jeux marvel enfin les derniers, les récents ou est-ce que dans les comics il y a déjà des goodies il semble que oui en vrai peut-être que j'ai de la merde par contre d'avoir les comics spiderman dans spiderman c'est quand même multivers de pouvoir taguer par exemple c'est pas trop le jeu qui s'y prête mais par exemple dans infamous tu pouvais taguer les murs en plus dans le film d'animation Mize c'est un tagueur alors je ne sais pas si c'est le cas en vrai enfin en vrai dans les comics hein je ne sais pas si... oui le fils t'on connait donc je ne sais pas s'il tague en tout cas s'il tague dans les comics je m'enseigne c'est con qu'on ne puisse pas taguer quoi trouver le spot de tag tout ça ça peut être une activité qui est cool parce que ça change et en plus ça a un lien avec l'histoire et tout enfin avec le personnage donc euh tu me suis toi non mais toi frérot t'as un problème hein genre il n'y a personne qui me regarde c'est le... ce mec là c'est le seul enfin il me suit... enfin il me regarde euh... enfin il y a un problème mais... pourquoi toi tu me... ouais fais gaffe toi fais gaffe il fait peur celui-là hein il fait peur coucou bonjour là typiquement dans GTA genre les flics ils m'ont déjà tiré dessus hein je pense ah parce que GTA là dessus n'est pas du tout réaliste hein enfin sur... sur plein de choses hein pour moi GTA n'est pas un jeu réaliste hein genre là littéralement Spiderman pour moi est plus réaliste que GTA là tu vois c'est le frérot ça c'est le son de la veine c'est le son de la veine ouais il a compris tout seul mais... j'aurais pas compris comment il a compris tu vois ouais ils sont bien fait euh... attends non j'ai rien dit je crois j'aime bien regarder en fait les légumes en fait on voit quand un jeu est bien fait ou pas on regarde ça on regarde ça puis bon regardez regardez là-bas genre c'est des blocs avec une texture des fois c'est juste un plane ouais c'est c'est juste des textures au fond là ça va au dessus c'est bien fait en en dessous non mais c'est des petites techniques d'optimisation du jeu justement mais... voilà voilà les pommes carrées là celle-ci je la connais pas cette race de pommes wesh euh... depuis quand euh... il y a des Spartans de Halo euh... en plus c'est exosquete et tout est trop stylé Ayo Morales j'avais oublié que c'était une politicienne je sais même pas ce qu'elle fait genre elle se présente pour la mairie elle se fait quoi Bonsoir Bonsoir Hey ! On a perdu quoi ? On a perdu le quartier c'est ça ? Hum ça sent de la couille cette histoire ça sent de la couille cette histoire il va y avoir un truc c'est sûr c'est la magie du scénario wouah comme de par hasard un ennemi inconnu apparaît l'homme que tu as répondu Simon Krieger est un tueur mais toi t'as pas tué peut-être ? c'est un monument à tout ce qu'il a fait je ne le laisserai pas l'endroit je suis sûr que t'as tué plus que lui hein là Spider-Man, Spider-Man ! Bonjour ! Bouffe ça ! Bande de sale pio ! Il est bon ? Oui il est bon. Ou... Ouais mais putain vous êtes là-haut ! D'accord. Ouais en fait j'ai voulu m'attirer vers un mec, mais en fait c'est pas de mon mec. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais bah battez vous les clones hologrammes mes couilles. Par contre moi je suis lui, moi je suis blessé, je suis blessé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que l'Echafaudage a fait ? Ça n'a pas de sens ! Ah non ! Je voulais attirer l'échafaudage ! Non ! La technique de l'échafaudage, une technique ancestrale que nous avons appris des Munchauling pendant plus de 10 ans. Bouffe ça, saloperie ! Les particules sont très très belles. Aïe ! Il y a encore toujours deux touches. Un truc aussi que je trouve dommage dans ces types de jeu là. Ça peut être dans tous les jeux. Donc après ça c'est... Pour le coup je ne dis pas du tout que j'ai raison. Là c'est juste mon avis vraiment personnel. Je sors complètement du cadre game design pour vraiment être dans le cadre purement joueur. Pour pas... Pour pas être un connard tous les jours non plus quoi. Un truc que je trouve dommage dans certains jeux, bah typiquement dans celui-là on va prendre cet exemple. C'est que Mize dans les entraînements qu'il a eu, Peter l'a entraîné à se balancer de toile en toile. Mais en terme de combat, on n'a pas vu d'entraînement. Genre directement, il sait se battre à fond. Ouh, ça fait mal ça. Je ne sais pas ce que je veux dire. En fait ce qu'il manque dans certains jeux de ce type là, c'est un entraînement. Je ne parle pas de tuto, je parle vraiment d'entraînement pour apprendre des techniques de combat. Genre que ça soit lié à la narration et au gameplay. De voir par exemple qu'il fait des... On ne va pas dire des pompes mais entre parenthèses. Qui fait un exercice d'entraînement comme ça. Qui essaye d'apprendre des techniques de combat. Enfin, voilà, vraiment tout un vrai entraînement. Comme dans la vraie vie en fait. Voilà, c'est Sklerman. Donc, bon... Techniquement, quelqu'un il le tue quoi. Donc, il n'y a pas besoin. Mais voilà, faire toutes les sauts, tout ça, ça doit s'apprendre. Voilà, donc c'est ça que je trouve dommage. J'aimerais bien un jeu justement qui montre un entraînement de ce type. Alors, il ne faut pas non plus y passer 10 heures parce que sinon ça va être vite relou. Mais... Genre, 5 minutes d'entraînement par-ci par-là... Ça serait plutôt cool. Pour montrer qu'il y a une certaine évolution genre... Apparemment. Alors, de loin, mais vraiment de loin de ce que j'ai pu comprendre. Parce que j'ai pu parler... Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec la narrative director de Assassin's Creed Mirage. Où le jeu a l'air de beaucoup ensembler à Assassin's Creed 2. Et il va y avoir une évolution de personnage. Comme on a pu le voir dans le trailer où au début, bah Sim, c'est un voleur. Et après, du coup, entraînement avec les assassins. Donc, j'ai bon espoir qu'il y ait un truc de ce type-là. Donc, on voit vraiment une évolution de... Oh, t'es où ? Ok. Il y a vraiment une évolution dans le gameplay. Et on le voit au début, bah par exemple, il sait pas donner de coup de poing. Ou il sait faire que des esquivres. Et après, avec un entraînement. Même si c'est cinématique, hein. Même si c'est genre cinématique d'entraînement. Et puis après, tu fais le tuto en exercice. Même ça, ça me va, tu vois. Mais de montrer, bah, que... Que le mec, c'est pas un perso d'isekai qui est cheaté dès le début, toi. Si j'essaie de réfléchir à un jeu qui a fait un truc d'entraînement. Bah, il est bien Sifu. Bon, on voit pas dès le début... Enfin, dès vraiment le tout jeune âge où il s'entraîne. Il y a la cinématique où on voit... On voit l'histoire où quand son père se fait tuer quand il est très jeune. Puis après, il s'entraîne. Et après, il y a une évolution parce que tu dois t'entraîner pour les combos. Puis après, les acheter. Donc, tu les achètes comme si tu t'entraînes toi-même à les faire pour t'exécuter. Mais... C'est... C'est un roguelike ? Ou un roguelite ? Je crois que c'est un roguelike. Si j'ai pas de conneries, j'arrive jamais trop à faire la différence entre roguelike et roguelite. Euh... Avec un gameplay de combat. Donc, ça a du sens qu'il fasse ça. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas dans les autres jeux. Que là... Même si, dans ce coup, t'as les pouvoirs de Spearman. Donc, t'as une puissance surhumaine, tu peux lancer des étoiles. Bon, il peut pas les lancer, il les a fabriquer, mais... Imagine, tu peux lancer des étoiles à Tobey Maguire. C'est pas parce que j'ai une force surhumaine et d'un coup, je suis souple, que je sais faire des triples salto et que je sais me battre. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je veux savoir donner des gros coups de poing parce que je suis puissant. Mais je sais toujours pas me battre en style art martiaux, tu vois. Et tu vas pas me dire que c'est l'araignée qui... Grâce au jeune d'araignée qui t'a appris à utiliser les arts martiaux. Ça, j'y crois pas une seconde. Peter Parker, dans les comics, on voit l'évolution et puis après, à force de s'entraîner et d'expérimenter, de tester et puis de faire des combats, de ce coup, il a développé son propre art martial, entre parenthèses, même s'il fait pas un art martial, contrairement à Batman. Où là, on a pu suivre vraiment le vrai entraînement avec Ra's al Ghul, voir l'évolution et tout. Mais je trouve que dans les jeux, ça, ça manque. Ah, t'es ma pote. Je m'y attendais tellement, mais tellement pas. Non, c'est faux. Oh, c'est un jeu, il est particule. Ouais, donc en tout cas, j'ai de bons espoirs pour Mirage, on verra bien. Ça va pas être un énorme Assassin's Creed, hein. Ça va être un Assassin's Creed un peu à l'ancienne, mais bon, à l'époque, c'était des gros Assassin's Creed au final. Oh, aïe. Tu vois, je l'ai pris dans la gueule, hein. C'était gratuit. Ouais, bah ça arrive, hein. Où est-ce qu'il se passe ? T'as déménagé, mec. Il faut jamais déménager. Il faut jamais déménager. Oh, le fugueur au point. Le pneu. Ah, le pont. Ah, merde, il est KO. Alors, lui, il meurt. Je pense à cette hauteur, il décède. C'est une certaine hauteur. L'eau, bah, c'est du béton. Bon, il a eu un exoscoète, mais je pense à ne pas tout le dire, hein. Oui, mais... Et si on vient à l'infini, on ne peut pas s'en sortir, hein. Mais que fait la police ? Merde, j'ai pas le temps. Et toi tu dégage Voilà dégage C'est bon hein ? Ouais c'est plus ou... Ah oui d'accord C'est ça l'argument Comme quoi on peut pas aller de l'autre côté du pont Ça m'appelle Je sais pas si vous avez fait au Guard Legacy L'argument pour dire qu'il y a pas du Quidditch C'est de la branlette Vraiment De la grosse branlette des devs Et puis franchement Faire un système de Quidditch après avoir fait au Guard Legacy C'est pas si compliqué hein Honnêtement Moi j'aurais préféré repousser le jeu Honnêtement J'aurais repousser le jeu de plusieurs mois Pour intégrer les Quidditch Et même le dire Après il sortira plus tard avec une mise à jour Tu vois Et pas dire Non il n'y a pas de Quidditch Parce qu'il y a un F qui s'est blessé Et basta Oh ils ont au mitraillé pardon Les QTE Les QTE Les QTE Oh la tête du mec dans la vitre Elle a dû être fracassée Les filles dans le but Il n'y a pas eu une petite commotion cérébrale Ah ouais ça tient encore bien en vrai C'est pour moi ça serait encore tout effondré en miettes Mais en fait non un peu ça tient C'est bien fait Ouais les QTE Je peux juste afficher les boutons Et ça fait tout seul Ouais je suis trop fort Ouais attention Un petit clin d'oeil Attention Si personne n'a la ref Franchement elle est mourir Mes SVP Après là c'est vraiment Ils ont mis la ref pour mettre la ref C'est vraiment pour que les gens fassent Comme dans le même avec DiCaprio C'est Eh mais j'ai cette ref Je te rappelle Dans Spider-Man 2 C'est pas vrai Dans Homecoming C'est pareil Allez Voilà Là ça fait tout seul le jeu Pourtant là tu peux Tu peux mettre des QTE Pour être actif Parce que là ça s'y prête Certains jeux s'y prête pas Clairement Mais ce jeu là s'y prête complètement T'as plein de QTE à l'infini juste avant Alors pourquoi là Pour les esquiver et tout T'as plein de QTE Des QTE difficiles Ou genre Imaginons Un peu comme les jeux narratifs Ou genre T'as un QTE Tu le foires Et juste après t'as un autre QTE T'as moyen de te rattraper Si tu le foires C'est foutu Tu vois Là ça serait cool Genre la meuf par exemple Quand j'ai voulu la rattraper Je me foire Elle est en train de chuter dans l'eau J'ai un autre QTE pour plonger Pour aller la sauver Et puis là je la récupère Et c'est good Tu vois Ils sont méchants ? Oui Tu peux te barrer Ciao Ça c'est bien fait Ça c'est bien fait L'explication Pourquoi Enfin Pas l'explication De comment il devient visible Mais pourquoi il devient visible Bien sûr Là on le voit C'est juste pour nous aider Nous Il est vraiment en full invisible C'est juste une aide visuelle Pour le joueur Mais Mais ça c'est bien fait Ça voilà Ça c'est bien C'est plutôt bien expliqué Au niveau narratif Ça va J'ai pas trop Pas grand chose à dire Bon une fois Je suis satisfait Je dois te bourrer Dans rien de désordre J'ai aimé beaucoup Ce passage là Où justement Les flics te poursuivaient À un moment donné Tu étais genre Vraiment ennemi Et ils tiraient à vue Très flippant Avec les humains Enfin Les personnes en mode zombie Très 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 flippant Comme passage Mais plutôt cool Putain c'est vrai C'est vrai c'est vrai Je sais pas si quelqu'un Écoutera cette séquence là Mais j'ai J'ai pu acheter Le règne des hommes Sur Xbox 360 Potentiellement Pourquoi pas Le refaire Enfin Refaire depuis le début Parce que juste avant Je l'ai fait en espèce Sur la Wii Il y a quelques années Alors pourquoi pas Le refaire sur Xbox Donc graphiquement Plus voli Plus fluide Et Entre parenthèses Mieux au niveau du gameplay Parce que ce sera Moins aléatoire Parce que la Wiimote Et puis au moins J'aurai des succès J'aurai des succès Je pensais que tu as quitté Après la nuit Et pourquoi j'aurai quitté J'ai dit que j'aurai Pour ma maison Je l'ai dit 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 C'est très cliché Mais en même temps C'est un peu vrai Genre quand tu te bats Pour tes convictions Peu importe Si tu t'appelles Ce que tu fais Et te faire tuer C'est cliché Mais c'est vrai Est-ce que c'est quelque chose De vrai Forcément Cliché Et inversement Je ne fais pas d'exemple En tête De cliché Sans être raciste Donc on va éviter Ce sujet On va éviter On va vite Éviter ce sujet Là Ouais Ouais Du coup On est sur quelle terre Là C'est en fait Dans les comics Spider-Man T'as En fait A travers Que ça soit Spectacular The Amazing Et C'est incroyable Je ne sais plus Comment il s'appelle L'autre Ah Nouveau costume Donc à travers Tous les personnages Tous les Spider-Man différents Tous les Peter différents T'as un Peter Qui est Je ne sais plus Quelle terre J'ai perdu J'ai perdu Le numéro de la terre Mais je l'avais avant T'as le Peter Originelle En fait Où Tout le multivers Est rassemblé Autour de lui C'est vraiment L'araignée totem Originelle Donc Pourquoi je vais en parler De ça Pour savoir Sur cette terre Là Sur quel univers On est Parce que Comme je l'ai dit Miles Morales Comme ils l'ont expliqué Dans un film d'animation Miles Morales On n'a pas dû avoir L'araignée Parce que c'est une araignée Du futur Et du coup C'est pas une araignée Du monde de l'univers C'est en gros Miles Morales Obtient ses pouvoirs Après Pendant qu'il y a encore Spider-Man Mais Il devient le nouveau Spider-Man Après la mort De Peter Donc il faut savoir Si Si j'ai déjà Spoilé Stylé Pour savoir Si j'ai spoilé Spider-Man 2 Sous-titres par Juanfrance